Musique Promouvoir l'excellence en milieu scolaire en général et dans le secteur de la formation technique et professionnelle en particulier, c'est ce à quoi s'appelle désormais l'ambassade de la Chine près le Bénin à travers le prix d'excellence de la ceinture et de la route de la formation technique et professionnelle. Une initiative de la République populaire de la Chine et du Bénin qui vise à récompenser les apprenants les plus méritants de l'UFTP gage d'une éducation pourvoyeuse d'emploi. Pour cette deuxième édition, 57 apprenants sélectionnés dans 12 spécialités de l'UFTP ont eu le mérite d'être récompensés suivant des critères rigoureux et bien définis. Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Kouarouchabi remercie la Chine pour son soutien au gouvernement du Bénin dans la transformation qualitative de son système éducatif. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la groupe populaire de Chine, notre général de partenaire, pour avoir créé le prestigieux prix d'excellence de notre vie, prix de l'excellence de la scientifique de la hausse et de la formation professionnelle. Ce prix d'excellence est une innovation profitable qui contribue à la production des talents et de l'excellence en milieu scolaire, et par le marché, renforce les efforts du gouvernement du loi dans sa fonction de l'amélioration de la qualité de son système éducatif. Chers citoyens, je voudrais que vous sachiez que je suis très fier de vous, tout comme vos parents et vos enseignants. L'ambassadeur de la Chine au Bénin, Ping Jingtao, dans son adresse, salue la dynamique de développement économique et social en cours au Bénin, et réaffirme le soutien de son pays au Bénin, tout en invitant les lauréats à être des vecteurs de progrès et de développement. En fin de l'ambassadeur de la Chine, il y a eu des félicitations pour l'Orient et l'Orient, une excellente année de 2023, et dans ce temps-là, le meilleur de ce seul, je vous promets que l'ambassadeur de la Chine sera plus à plus disponible pour consulter nos efforts, aux enfants et aux enseignants, et aux enseignants, et aux enseignants, et aux enseignants et aux enseignants de la Chine. La particularité de cette deuxième édition du Prix d'Excellence de la Ceinture et de la Route de la Formation Technique et Professionnelle est l'intégration des apprenants des établissements scolaires du secteur privé dans la sélection des meilleurs apprenants. Un choix apprécié des fondateurs d'écoles privées, représentés ici par Franck Elvis Aroussin, fondateur du complexe polytechnique et universitaire Les Palmiers. C'est vraiment pour moi de remercier le président Talon pour sa vision, je remercier le président chinois aussi, Xi Jinping, je remercier aussi le ministre de l'enseignement secondaire technique pour vraiment penser aux enfants. Ça aurait été sous d'autres régiments, ça aurait été dans d'autres pays, le ministère allait choisir, comme on le faisait dans d'autres pays, allait choisir des enfants de proches et faire une fausse cérémonie pour pouvoir partager la cahote entre copains ou enfants de copains. Mais avec la rupture, c'est fini ça. Et ça, je tiens à remercier le président pour l'honneur, pour le choix raisonné. A l'instar de l'édition précédente, la bourse d'excellence cette année est de 500 000 francs CFA pour la catégorie des premiers, 300 000 francs CFA pour la catégorie des deuxièmes et de 200 000 francs CFA pour celle des troisièmes. Le complexe polytechnique et universitaire Les Palmiers de Touba s'est fait distinguer, lui aussi, par la brillante et éclatante performance de ses apprenants récompensés, eux aussi ce jour. Aujourd'hui, maintenant, si tu es élève, tu choisis de faire l'enseignement technique, la F3, la F4, IMI, peu importe la filière, si tu choisis de faire, dans un cépètre partenaire à l'État ou même chez l'État, et tu travailles en passant la seconde pour la première, tu as la possibilité d'avoir 500 000 francs. Ce que tu as l'évois sur votre écran n'est pas de la publicité, ce n'est pas les campagnes présidentielles, c'est de la réalité. Nous avons été invités à envoyer les meilleurs élèves qui ont fait l'année passée avec nous la classe de seconde F3, F4 et IMI. Vous savez que les Palmiers a donné le premier du Bénin. Vous savez, je vous apprends un peu plus rien maintenant, les Palmiers a donné le deuxième du Bénin au CAP, tout fait confondu, et le premier d'Atlantique. Nous avons le dixième du Bénin au DT, à Cherre. Nous avons été champions en l'impact national, nous avons fait un métier de mauvais vêtements. Nous avons été meilleurs en IMI aux années passées. Et que dirais-je encore ? C'est en ça que je dis sincèrement aux parents d'élèves que ne nous trompons plus d'établissement, ne nous trompons plus de chemin. Choisissez la meilleure école pour votre enfant. Le complexe polytechnique et universitaire Les Palmiers rentre ainsi un peu plus dans l'histoire en inscrivant son nom en lettres d'or sur la liste des établissements scolaires privés les plus méritants en République. Tu Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada